salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aizzai talamid, m'temnna te kouno bi khair ou ala khair insha'Allah, gammes deo chapitre jdeid dire les transformations chimiques qui s'effectuent en deux sens alors, fa la partie 1 ghan hedoru ala la sied ou la baze ulhaja lula li ghan hedoru ala yya la definition diyal la sied iya la baze alaash? xait ful watani ou laf les exercices tait labo mnikum la definition diyal anasied ou la un baze donc si t'une definition simple donc aittaha halina wahed sied lismitu branche tad achno te gul hath branche tad ou la achno te qsad bana sied donc tout simplement selon branche tad donc un acide le ghan hedoru ala h généralement le ghan hedoru ala h donc c'est un acide le ghan hedoru ala h le ghan hedoru ala h le ghan hedoru ala h h plus oubens ba la base donc hne libere donc il libère un proton h plus oubens ba la base ghan ouli uurram zulé ha baa mua d'une manière générale oubens ba la base l'axe dit l'acide donc il y a l'acide capable de libérer la base capable de capter un proton h plus donc la définition c'est bien simple ouc la base capte un proton h plus ou l'acide un proton h plus donc il y a la définition selon branche tad l'acide l'acide o l'acide d'eau ouc l'acide So l'acide is Donc AH va libérer un proton H+, d'après la définition. Parce qu'on a une base qui va capter le proton H+. Donc c'est la base conjuguée, c'est l'acide AH. Sinon, il a une base à moins, il va capter un proton H+, pour qu'il soit l'acide AH. Vous avez compris ? Donc on a une double flèche. Donc on a une double équation. Acide base. Donc il a une double équation. Il a une double équation maintenant. Donc, une double équation. Alors, on a un exemple. On a un exemple comme un exemple. Pour qu'on a un exemple, on a un exemple assez d'acide base. Dans l'exercice, on a un exemple. On a un exemple, l'acide, ou on a un exemple, l'acide base. On a un exemple, c'est CH3, COH. Donc, on a un exemple, la base de l'acide. Alors, qu'est-ce que l'on a un exemple, la base? On a un exemple, l'acide va libérer un proton H+, comme il est H+. donc, il a un exemple, c'est CH3, COO. Ou le plus, on a un exemple, c'est le moins. Donc, on a un exemple, c'est CH3, COO-. Donc, il y a la base conjuguée. On a un exemple, un deuxième exemple, il a un exemple, H3O+. Donc, c'est un acide. C'est ce que l'on a un exemple, c'est un proton H+. Donc, il a un exemple, plus ou un exemple, H, il a un exemple, c'est H2O. Donc, la base conjuguée, H3O+, c'est le moins. Donc, on a un exemple, c'est le rôle de la base. On a un exemple, il a un exemple, H2O, en ce moment, il a un exemple, le rôle de l'acide, parce que, comme vous le savez, il y a une base, il y a un acide. Donc, ce sont les éléments, qui sont les éléments, qui sont le rôle de l'acide, et qui sont les anpholites. Alors, la base conjuguée, c'est ce qu'on a un exemple, c'est ce qu'on a un exemple, c'est ce qu'on a un acide, il va y aller au H, ou le plus. Donc, il va y aller au H, il va y aller au H, ou le plus, c'est ce qu'on a un mois. Donc, H ou le moins, c'est la base conjuguée. Alors, on va y aller à la réaction acide, basse. Alors, gashnu, ti-kun a-tik acide basse, phrysic zirthiss, matelan, ti-a-tik juj d'yell, li koupl, ti-a-tik matelan, li kouplu l'oul, li ghan a-tabro, matelan, CH3, COH, ou la base conjuguée d'yellu, c'est CH3, c, ou moins, c'est le premier koupl, ti-a-tik un deuxième koupl, c'est la base conjuguée d'yellu, ou moins, ou ti-a-tik un deuxième koupl, c'est la base conjuguée d'yellu, donc, flèche ouhida, donc, juche j'eell, flèche, c'est la réaction, t'est kunuf, deux sens, le titre d'yellu, le chapitre, transformation chimique, qui s'effectue, en deux sens, donc, la réaction, est-ce que, la gauche vers la droite, ou la droite vers la gauche, donc, il faut faire attention, parce qu'on me dit, juche j'eell, les flèches, Alors maintenant, on a les produits diéoli, donc CH3CO-, mais H3O+. Donc il y a l'équation de la réaction acide-base.